Générique Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir, au moins 120 morts en Italie après un puissant séisme dans le centre du pays. Les dégâts sont considérables. Les opérations de secours se poursuivent à la recherche d'éventuels survivants. Le tremblement de terre de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter s'est produit à 140 km de Rome, alors que la majeure partie des habitants de la région dormaient. Des maisons ont été rasées, des routes coupées, plusieurs localités dévastées. Au moins 120 personnes ont donc été tuées. De nombreuses victimes seraient encore coincées sous les décombres. Les secours se démènent, Jean-Baptiste Bruneau. La région touchée se situe au centre de l'Italie. Une région montagneuse, difficile d'accès. Quatre villes ont été particulièrement touchées. Ce matin, les habitants n'ont plus que constaté les dégâts. Ils sont considérables. Des maisons entières se sont écroulées, piégeant ceux qui n'ont pas réussi à sortir à temps. A Akumoli, la terre a tremblé pendant 2 minutes 20. C'était effrayant. Il y a eu une énorme secousse. Tout a bougé et on ne pouvait pas sortir. Il n'y avait plus de lumière, rien. Et aucun secours n'est venu avant ce matin. Et comment vous vous en êtes sorti ? Avec de la chance. Je ne sais pas comment j'ai survécu. Beaucoup n'ont pas pu sortir. Dans un appartement de cette rue, il y a encore un père, une mère et deux enfants. L'un a un gé de 8 mois et l'autre de 2 ans. J'espère qu'on arrivera à les sauver. La ville d'Amatrice, 3000 habitants, n'est plus ce soir qu'un immense tas de ruines. Toute la journée, des dizaines de secouristes se sont relayés pour tenter de sortir des décombres un maximum de personnes. Parfois avec succès. Mais pour d'autres, il était trop tard. Nous voici à 900 mètres d'altitude, dans le village d'Amatrice. A l'entrée, il y a d'abord ce hameau. Étonnamment, lui est intact. Dans cette commune de 2700 habitants, c'est en fait le vieux quartier en plein centre qui a été durement touché. Et l'on peine parfois à imaginer qu'il y avait des habitations à cet endroit. D'un bâtiment à l'autre, la situation est radicalement différente. Regardez celui-ci, il est simplement fissuré, alors que juste à côté, il ne reste plus rien de cette maison. Ce sont en fait les constructions les plus anciennes qui ont souffert. Celles qui ont été construites parfois au XVIIe ou au XVIIIe siècle dans ces petits villages de montagne. A une époque où évidemment, il n'y avait aucune norme pour prévenir contre les séismes. Et Lionel, le sisme a été si puissant qu'il a été ressenti très loin de l'épicentre. Oui, il a été ressenti dans une grande partie du centre de l'Italie. Et notamment dans la ville de L'Aquila, à une quarantaine de kilomètres d'ici. On a pu le voir sur des images de surveillance, notamment de vidéosurveillance. On a pu constater l'importance de la secousse, L'Aquila, qui reste traumatisée par le tremblement de terre de 2009. On a ressenti aussi cette secousse à Rome. La capitale qui est pourtant à 140 kilomètres d'ici. Ce n'était pas des petites secousses, puisque beaucoup d'habitants nous ont raconté qu'ils sont sortis dans la rue à 3h30 du matin. Ils ont eu très très peur. Et ce n'est pas fait pour rassurer les Italiens, puisque les sismologues craignent une nouvelle très grosse secousse dans les prochaines heures. Il y a tout juste 10 minutes. On a pu d'ailleurs ressentir une secousse, mais cette fois légère. Jusqu'à la nuit dernière, voici à quoi ressemblait Amatrice, cette station touristique de moyenne montagne. Regardez ce qu'est devenu l'une des rues principales. Le Campanile est resté debout, mais les commerces, eux, ont quasiment disparu. Avant, après, partout le contraste est saisissant. A l'entrée de la ville, ce bâtiment au volet vert n'est plus que l'ombre de lui-même.